Peut-être rappeler avant, parce que comme il y a des journalistes en fait qui s'intègrent dans une scène qu'ils ne comprennent pas, il faut quand même rappeler le contexte. Est-ce que le contexte a été utilisé ? On a parlé tout de suite de délibération en défaveur d'un projet. Le contexte initial, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a d'abord eu une délibération qui a été prise à Éville, entre les conseillers municipaux, entre eux, pour l'étude, le lancement d'études d'un projet éolien. On ne parle pas encore de projet, on parle du lancement d'une étude. Et ça, je pourrais vous le démontrer par A plus B, que quand on lance des études, on n'accepte pas d'emblée un projet éolien si les études sont favorables. Il y a plusieurs phases où le conseil municipal peut délibérer en défaveur du projet, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui a été fait ? Il y a eu un acte légal passé par cette délibération, qui était la signature par deux parties prenantes d'une convention voirie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On parle de toute énergie renouvelable confondue. On va parler d'hydroélectricité, de solaire, on va parler aussi d'éolien, mais c'est qu'une pièce du puzzle de toute la transition énergétique que portent les collectivités à une échelle plus large. Et encore une fois, on a la chance d'avoir cette société publique privée, qui s'appelle Terre ENR, elle englobe l'agglomération d'Epinale et la communauté de communes Mircourt-Dompère, et cette société s'appelle Solenval. Elle est ensuite détenue par le développeur privé NEON, puisque cette entité territoriale s'est approchée d'un développeur privé qui a la connaissance du monde de l'éolien, qui a 5 GW implanté de production, qui a une véritable expertise, y compris sur le stockage d'électricité. Et donc, c'est un partenariat où même est envisagé, comme Énergie Partagée l'ont fait, comme de nombreuses initiatives citoyennes ont été faites en France, où les citoyens peuvent rentrer dans la société de projet, et pour participer au vote, et pour participer au financement des projets. Donc c'est vraiment un contexte très particulier, où le territoire a été investi, s'est mobilisé pour construire quelque chose de plus juste, où il a la main, où il peut choisir, et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette délibération qui a été prise à la majorité, il y a eu une pression de la part d'un conseiller municipal qui a poussé en force... Est-ce que, je peux vous interroger, juste une seconde, vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Oui. Pourquoi, je veux dire, on a fait ça ? Parce qu'on est nombreux. Nous, quand on a été, je veux dire, en fait, quand on a vu le mât de... Nous, quand on a eu le premier conseil, c'est le 3 mars, ou le 4 mars. 31 mars. 31 mars. Non, parce que le 8 mars, je crois que le mât était mis. C'est-à-dire 4, 5 jours. Ah, il faut faire heure. Enfin, je peux dire une bêtise. Je ne suis pas un professionnel. Et le jour où on a reçu l'invitation... 4, 5 jours plus tard, on nous a demandé, est-ce qu'on est pour ou contre l'installation d'un mât de mesures dans le village de Breuville ? Mais de Breuville, c'est, je veux dire, à côté, qui pourrait être à... Qui vous a demandé, qui est pour ? Ça, c'était lors du conseil, mon... Je n'y ai pas. Je n'ai pas de mars. Bon, après. On a voté pour l'installation. Le lancement des études. Ce n'est pas parce qu'on en pose un mât. Le 8 mât, il y avait... Donc, c'est quand même... Vous avez des hikous. Vous ne faites pas ça pour mettre un mât, pour attendre 2 ans. Et 2 ans plus tard, éventuellement, ce n'est pas sûr du tout. On va peut-être envoyer ce que je vais dire. On va faire en amont. Non, mais ça... Tout ça, en amont, avant de mettre le mât. Ça paraîtrait plus facile. Alors, déjà, mais peut-être, je vais trop... Non, mais deux choses. Déjà, s'il n'y a pas assez de vent, on aura mesuré avec lui. Scientifiquement, il n'y a pas assez de vent. On ne peut pas mettre d'éoliennes. On rembâle tout le projet fini. Donc, c'est normal que, dans un projet éolien, il y ait une étude avec un bas de mesure. Deuxième chose, la biodiversité. On va mesurer avec des appareils de mesure en hauteur, voir s'il y a des impacts sur, notamment, les chauves-souris. Ensuite, de l'information, il y en a eu. Il y en a eu même... Pour la population ? Moi, j'ai été voir ici. Personne n'était au courant. J'ai été voir à Villers. On a été voir dans les autres villes. Personne n'était au courant. Et ça aurait changé quoi ? Eh bien, si les gens... Parce que vous me dites que vous faites, en fait, une consultation citoyenne pour voir si les gens sont quand même pour ou contre. Mais si... Pour ou contre quoi ? Vous fixez comment les règles ? Eh bien, vous expliquez. Imaginons que vous avez 30% de contre, 70% d'ouïe. Donc, vous faites le projet, c'est la règle de... Par exemple, Macron, il est judére élu avec 54... 50-50, vous faites comment ? Si, il y a les élections... Vous faites comment quand c'est 50-50 ? Alors, quand il y a les élections présidentielles ? Macron, Macron... Oui, c'est sûr que si on est 4 au Conseil, c'est pas avoir 2-2. Bon, après, il y a une voix qui peut voter pour... Mais la population, là, je ne sais pas combien on est dans la première tranche, parce qu'on parle, je veux dire, Réville, Vauville et Velotte, mais je veux dire, assez court, c'est pas sur leur terrain, mais ils sont, je veux dire, impactés. Pareil, Villers, ils sont impactés énormément, vous le savez, et ils sont même... Est-ce que je peux remettre, parce que Jacques m'avait coupé un petit peu dans mon élan... Est-ce que c'est juste pour vous dresser le contexte ? Oui, mais parce que moi, je parle surtout de l'intérêt général. On a un plan climat, qui a été adopté par les élus communautaires. Les élus ont mis à peu près un an pour l'élaborer. Dans ce plan climat, on essaie de prévoir l'autonomie énergétique. Il faut qu'on arrive en 2050, et c'est pas un scoop, hein, parce que... Non, non, on le sait, on le sait. Et donc, pour arriver à cette autonomie énergétique, il faut baisser déjà nos consommations. Ça, c'est sûr. Là, on est tous d'accord. Ça, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord avec moi. Et donc, pour baisser nos consommations, il faut aussi que moi, au niveau de la Comcom, j'ai une responsabilité, et je considère que j'ai une responsabilité pour pouvoir accompagner, sans doute, les administrer à ces baisses de consommation, et pouvoir mieux isoler leur habitat. Et ça, c'est vraiment... On est tous d'accord là-dessus, mais tout le monde en est pour. Et voilà, c'est avec des contraintes qu'on a en termes budgétaires pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et il va falloir aussi avoir un peu de mix énergétique, avoir de l'énergie renouvelable, que ce soit, on l'a évoqué tout à l'heure, du solaire, du photovoltaïque, on a, mais on sait aussi que le photovoltaïque au sol pose des questions, parce qu'on sacrifie énormément d'espaces ruraux pour avoir une malproduction d'énergie au niveau de l'éolien, mais ça passe aussi, sans doute, par l'éolien. Et j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, parce que vous, vous êtes en train d'expliquer que ce qui vous gêne, c'est la servitude de vue. Non, alors non, non, ça c'est le basique, ça c'est le basique, ça c'est la réaction basique. Tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. Ah, moi j'ai dit que ça me gêne, on le visualise. C'est d'essayer de travailler à l'échelon intercorgulale, après, voire même aussi avec l'aglode d'épinal, pour arriver à cette autonomie énergétique. Et on est obligé de passer par un X. Et pourquoi on a créé cette SEM ? C'était pour éviter qu'on ait des projets isolés, de communes, qui veulent partir, tous azimuts, sans tenir compte d'un périmètre d'études. Et aujourd'hui, quand on travaille avec la SEM, c'est pour travailler d'abord en concertation. Là, on avance, et vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, Villers doit être mis dans la boucle, moi je l'ai dit à la SEM, il faut que ce soit les quatre communes qui avancent ensemble. Rassé-Cours aussi, il y a des gens de Rassé-Cours, vous savez. L'impact n'est pas tout à fait le même, parce que c'est depuis l'on parle. On ne va pas en contrebas, on ne va pas le limiter, mais... Il faut avoir un périmètre qui soit intelligent, et en fait, l'objectif, c'est de travailler ensemble, et de façon solidaire, et pas les uns contre les autres. Et c'est ce qu'on a demandé jusqu'à présent, et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que dans ce périmètre d'études, vous aurez des phases, et vous aurez des phases dans lesquelles vous êtes associés. Et pour moi, la SEM, je pense que c'est un très bon outil, c'est parce qu'on donne la parole aux élus. Je dis aux élus. Et c'est important, alors c'est important que les élus sachent ce que pensent les citoyens d'une mesure. C'est sûr. C'est la base, parce que sinon on ne sert à rien. C'est évident. Mais on ne peut pas gouverner que parce que les citoyens sont contre un projet. On a des fois vu des soucis, parce qu'à un moment donné, il faut aussi du courage. Et il y a des objectifs, et il faut qu'entre élus, on se mette d'accord sur des objectifs. Et sur une feuille de route. Et nous a un feuille de route, c'est planclé. Soit, en fait, on ne va pas dire rentable. Mais ce n'est pas parce que vous, vous êtes partie prenante à 40% sur le projet-là. Ou même, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous, vous allez proposer quelque chose que c'est forcément, en fait, comment je veux dire, bon, en fait. Nous, en fait, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que tout ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai dit, qui l'ai été contre. Je veux dire, j'ai été voir 10 personnes. J'ai été voir 10 personnes. Il y en a un, le premier, il ne savait pas trop. Je veux dire, il m'a dit exactement ce que vous m'avez dit avant. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je suis simple citoyen, je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais pas. Maintenant, si on me propose quelque chose, je vais réfléchir. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Ce n'est pas parce qu'on va me proposer quelque chose que c'est forcément bien. Voilà, même que ça vienne d'un élu, d'un ministre, je ne sais pas quoi. Et vous savez que les gens, maintenant, ils n'ont plus trop confiance. Ils ne votent plus. Ils votent à 50%. Et quand vous avez fait lancer le projet du EMA comme vous le faites dans d'autres villes, ici, on est quand même impacté dans les Vosges centrales. Vous savez, il y a plein d'autres... Si je peux me permettre, heureusement que tous les EMA qui sont plantés n'aboutiront pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? C'est obligé d'avoir quand même quelque chose qui soit un petit peu cohérent. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je serai d'accord avec vous. C'est ce que j'ai expliqué aussi à M. Gondal. Je lui ai dit, on n'en veut pas 50 000. On a vu pour nos besoins. Je suis content. Pour nos besoins énergétiques. Là, je suis content. Mais attention, mais c'est pour nos besoins énergétiques. Ce n'est pas pour eux, c'est pour notre secteur. Là-dessus, je suis d'accord. C'est nous qui aurons l'abus. C'est nous qui aurons le plaisir. Juste que je donne du relief sur ce qui vient de la sédure. La communauté de communes a un projet d'autonomie énergétique territoriale. Il y a une planification très précise qui a donné le nombre d'éoliennes dans le mix électrique à l'horizon 2030. Qui est de ? 46% d'autonomie énergétique territoriale en 2030. En nombre d'éoliennes ? En nombre d'éoliennes. Vous le savez, dans les ventes centrales. Il y a un calcul qui a été fait. On est en 2012 à 206 gigawattheures de production en énergie renouvelable. Pour viser 606 gigawattheures à l'horizon 2030. Et en nombre d'éoliennes ? Et donc, pour aller en nombre d'éoliennes. Donc ça, ça va dépendre en fonction de nos baisses de consommation. Si on n'attend bien qu'à 35% d'économie d'électricité à l'horizon 2030, c'est-à-dire que si on arrive, et les éoliennes et tout le projet territorial qui permet de faire remonter des dividendes au territoire, permet de financer ces économies d'énergie. Et donc, le nombre d'éoliennes, pour vous répondre très précisément, c'est une quarantaine d'éoliennes. Il y en a déjà 40. Sur les Vouches centrales ? Dans les Vouches centrales, combien il y en a ? Il y en a déjà 18. Il y en a 8. Et puis, on a à Bas-de-Fra-Couray. Donc, quel est ? Ce ne sont pas les Vouches centrales ? Enfin bon, on est à 15. Non, non, excusez-nous. On a fait un calcul très précis sur le périmètre de l'agglomération d'Épinal et de la Comcom-Bircourt-Dampère. Il y en a 8 qui ont été autorisés à accruer. Vous faites le calcul. Et donc, après, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qui reste ? À l'horizon 2030... Le problème, c'est que vous voyez, c'est des privés, là-bas. Donc, les privés, c'est ce qui peut se passer si on ne fait pas ça intelligemment. Celles qui sont... Non, non, on vous dit que votre terrain est capable d'accepter 5 éoliennes que vous avez gagné à l'auto en mettant les 5 éoliennes. J'aime autant vous dire que vous allez réfléchir et que vous n'allez pas dormir de la nuit, savoir ce que vous allez faire le lendemain. Moi, je vous le dis. Oui. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on voit, celle-ci du fond. Alors, on voit ici... On voit ici, on voit celle de... Non, mais je veux dire ça, quand même. Alors, ce n'est pas le tout de les voir, si vous voulez. Mais ça, on ensemble. Je veux dire, on voit... Je veux dire, on voit un bout d'éolienne, c'est pas grave, on n'est pas en panique parce qu'on voit des boues d'éolienne, on n'est pas fou non plus. Je veux dire, on les voit là, ben on voit celle de Juliet Rellet. Et votre société... Ah non, parce que oui, vous êtes à Rennes. La société est la même. En fait, qui veut... Voilà. Neowen, le promoteur. Donc, il y a un moment donné, vous allez dire, on en met quatre. Donc, sur le schéma que vous aviez présenté, il y a quand même 318 000 m². Donc, ce n'est pas pour en mettre quatre. Et même si vous dites... Alors, ça, je détrompez-vous. Et d'autant plus, comme les collectivités ont, dans la société qui développe, exploitent le parc, la capacité de voter à l'unanimité pour garantir le nombre d'éoliennes, il y a une gouvernance qui maîtrise le nombre d'éoliennes. Alors, pourquoi a-t-il compris les extensions ? D'accord. A-L-E, ce n'est pas notre territoire. Oui, mais comment avoir... Quelles sont les règles de notre territoire ? Peut-être, mais pour dire pour les gens qui ne savent pas, donc c'est à 15 km, ce n'est pas à l'avenir de la France, on ne comprend pas. Donc, eux, ils en ont six, entre Rélet, Valfrois-Cours. Bon, ils en ont six. Donc, la mairie de Judith Rélet s'est prononcée parce que le promoteur, donc le même, donc il a dit, on va peut-être en mettre six autres. Trois sur Valfrois-Cours et trois sur Rélet. On vous met s'environs. Bon, conseil, Judith Réunis, il vote contre. On n'en veut plus. Qu'est-ce qui se passe ? Comme je lui dis, on nous le dit, alors à moins que ça soit faux, en fait, c'est le préfet. Donc, une fois que nous, le projet est lancé, en fait, on n'a plus rien à dire. Eux, ils sont votés contre. Donc, ça veut dire qu'ils n'en auront pas. Non. Ah bon ? Eux, alors, la différence entre ce qui se passe à LL et ce qui se passe sur le territoire de la Comcom Mircourt-Domper. Les projets sur la Comcom de Mircourt-Domper sont financés et sont maîtrisés par des sociétés de projets intégrant les collectivités qui ont une gouvernance suffisamment forte pour pouvoir dire il n'y aura pas plus d'éoliennes, le territoire n'en veut pas. Oui, mais... Et pour pouvoir maîtriser dans la durée, puisque la société, quand la délibération... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à LL, je ne me suis pas renseigné, c'est la société Néon, etc. C'est la même. Et encore une fois, je demande vérification par rapport au préfet, et ça ne s'est pas fait, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la société Solanval, il y a une décision à l'unanimité prise par le représentant du territoire, qui est Madame Babou, qui choisit à l'unanimité le nom d'éoliennes, et comme sur toute la durée de vie du parc, cette gouvernance est maintenue par les collectivités, ça veut dire que sur toute la durée de vie du parc, si le développeur privé souhaite élargir le parc, les collectivités représentées par les élus pourront dire, stop, on en a assez. Et c'est comme ça que le territoire maîtrise le développement. On a de 30%, on a de 40%. Juste un dernier point qui est important, dans le projet d'autonomie énergétique territoriale, il y a toute une réflexion qui a été menée à l'échelle intercommunale, pour éviter les saturations paysagères, comme vous dites, quand on tourne autour, on envoie partout, ça c'est vraiment une décision des élus de vouloir éviter cela, et le potentiel territorial n'est pas partout. Moi je l'ai fait, si vous voulez, il faut savoir que quand les servitudes aériennes ont été levées en juin 2021, on a écrit à toutes les communes en disant, attention, il est urgent d'attendre, ne vous précipitez pas. Et je me suis rendue dans certaines communes, je ne donnerai pas le nom, où là on avait sans doute des problèmes d'encerclement, et donc pour leur dire, alors que c'était des communes qui étaient favorables, et dont les anciennes équipes municipales avaient voté favorablement les projets, je leur ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, parce que les communes restent autonomes, mais en tout état de cause, si vous voulez lancer et continuer un projet éolien, nous ne le soutiendrons pas. Et c'est ce qui s'est passé, les communes se sont rangées à la vie qu'on leur avait expliqué. Donc on essaie de construire intelligemment, et pour ne pas non plus tout défigurer. Et de permettre de garder un peu la maîtrise du principe. Moi je connais d'autres maires, je vais dire, ils en ont reçu peut-être plus, il y en a qui voulaient raser une partie de leur forêt. Dans un autre département, j'ai de la famille, donc ils sont venus, ils ont dit, on va refaire vos trottoirs, on va financer les trottoirs. Donc Mme la maire a voté pour, et puis avec les sommes des matières premières qui augmentent, les trottoirs, au revoir. Alors ça, et puis j'ai d'autres, je vais dire, par exemple, là je pourrais donner un truc précis. Et quand vous dites, vous ne voulez pas la saturation, mais quand les éoliennes, en fait, le gros problème c'est, en fait, on ne comprend pas. Parce que, nous, on est tout proche, vous voyez, il y a, je vais dire, Graeville, on est à côté de Vreauville, on est à côté de Rassécourt, il y a Velotte, enfin, Villers, on est tout près, on se touche tous, on se touche, mais vous, vous, on fait une seule de 180 mètres, mais elle est visée à 20 kilomètres, c'est ça le problème. Vous en mettez quatre là, mais à Epinal, au château, je veux dire, ils les voient, déjà, ils les verront, et on parle d'emploi de ville. C'est bien ce que je vous dis, on ne se comprend pas, parce que vous, vous ne parlez que de la serre. Non, ça c'est, non, un point de vue, oui, d'accord, mais c'est un point de vue. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est un point de vue, c'est un point de vue, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Combien ça coûte, les éoliennes, combien on paye, combien, en fait, là c'est subventionné par l'État, sinon on ne serait même pas là, parce que vous n'en pariez pas, s'il n'y avait pas les... Nous, en fait, on n'est pas contre tout, si vous voulez, mais ça, on trouve que, encore une fois, il n'y a pas que le paysage, il y a 4-5, mais là, c'est parce qu'on parle de ça. Mais c'est trop près, les gens, en plus. Je veux dire, la réglementation, et quand on a vu les gens qui se présentaient, donc législatives, ils étaient neufs dans le secteur, tout le monde, je veux dire, a dit, il faut légiférer, il faut faire autrement que les mettre à 500 mètres, les habitations, parce que c'était à 500 mètres avec des éoliennes de 100 mètres, peut-être, de 120 mètres. Maintenant, c'est des éoliennes, là-bas, de 150 mètres, et bientôt, ça sera 180 mètres. Et là, où vous voulez... C'est pareil. C'est trop près. Si je peux me permettre. Bien sûr. Ce qui est important. Là où on a, clairement, l'équipe de développement, on a sûrement fait une erreur, c'était sur la communication à la population, avant le mal-mesure. Ça, ça... Comme partout, hein, ça y est, je ne veux pas vous faire contre quoi. Tout le monde, dans toute la France, il fait ça. Partout. Acteur territorial, on a fait confiance à la façon de concerter de notre partenaire privé. On en reviendra. Alors, néanmoins, c'était quoi l'argument ? C'était de se dire, comment communiquer sur une étude, un projet, quand on n'est pas capable de montrer, puisqu'on a une zone d'étude qui est large, que je pourrais montrer, sur laquelle on peut imaginer 3 éoliennes, comme on peut en imaginer 9. On peut les imaginer à 150 mètres de haut, comme à 200 mètres. Et là-dessus, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elles sont positionnées. Donc, quand vous dites, c'est à 500 mètres des habitations, c'est faux, excusez-moi, c'est absolument faux. La réglementation ne permet pas d'implanter des éoliennes à moins de 500 mètres des habitations, mais tous les projets soutenus par le territoire sont entre 750 mètres et plus d'un kilomètre. Ce n'est pas du tout la même... Je me permets de réagir, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'ai besoin de revenir également. Vous dites, l'éolien coûte cher à la France. L'éolien, ça a rapporté, dix sites, la cour des comptes, 22 milliards d'euros d'économies sur la facture énergétique française liées aux importations de combustibles fossiles. Bon, ça, c'est vos chiffres. Moi, je ne suis pas, en fait, dans la technique. Vous, c'est votre métier. Vous faites ça toute l'année. Peut-être. Tout à fait. D'accord. Vous voyez, vous allez sortir des chiffres. Moi, je vais sortir un chiffre. Je vais m'intéresser. Je vais lui dire une erreur. Quand on fait, je dis 500 mètres. Bon, évidemment, 600 mètres ou 700 mètres. Mais 500 mètres, une éolienne de 180 mètres qui est mise là, c'est pareil. En fait, 500 mètres, 700 mètres, vous comprenez ? Maintenant, vous allez me dire 1,5 km, 2 km. Ce n'est pas pareil. Mais 500 mètres, 620 mètres, 720 mètres, c'est pareil. Dans un projet éolien, il y a des photomontages. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'est pas, ce que vous me disiez tout à l'heure, on n'est pas contre tout. Moi, je suis plus écolo. Je suis peut-être autant, je veux dire, écolo. On n'y croit pas. Et comme c'est proposé, ce n'est pas proposé dans le bon sens. Aujourd'hui, rien ne permet de savoir qu'elles vont faire 180 mètres. On n'en sait rien. Ni 100, je ne sais pas. On n'en sait rien. Par contre, que la commune sache comment elles vont être implantées, à quelle hauteur, à quelle distance, des habitations, etc., ça, ça me semble essentiel. Et si vous ne gardez pas la maîtrise au travers d'une étude, vous ne le savez jamais. D'accord, mais là, vous savez bien que par rapport à l'implantation, elles ne vont pas être à 2 km ou à 1,5 km. Parce que sinon, ça va être tout près de chez vous, ou ça va être tout près de chez nous. Tout à l'heure, vous nous avez dit que même en fait, à 2 km, on les voit à 20 km. Ce que j'ai dit, c'était de mesurer le nombre. En sachant qu'il en fallait, c'était de mesurer le nombre. Oui, on a déjà, si vous voulez, pas trop confiance sur le nombre, comme là-bas. Mais je veux dire que vous en mettiez 3, vous en mettez 6. En fait, quand vous lancez un projet, c'est de voir le changement de votre cadre de vie. Il n'y a pas que le cadre de vie, il y a tout. Ah si, je vous garantis que le cadre de vie n'existe, c'est quand ils m'ont installé l'antenne. Qui était toute petite, et qu'ils nous l'ont mis il y a 3 ans, parce que vous avez leur 4G maintenant, j'ai l'entend vous dire que moi personnellement, les glandes que j'avais là, elles étaient là. Mais ça ne bouge pas. Parce que quand vous voyez tous les jours que tu fasses, c'est tous les jours que tu fasses. J'ai appelé des gens qui habitent à Ville-sur-Illion. Donc, j'avais appelé, je suis dehors au tout début, et donc j'ai dit, parce qu'on entend, alors est-ce que c'est des ragots, des gens qui sont contre tout, vous voyez ? Donc j'ai dit, est-ce que vous les entendez ? Alors, il y a des gens qui les entendent. Alors, je veux dire, on m'a dit, un de... en fait, le promoteur m'a dit, on va aller brider, pousser des arbres, enfin bon, on ne sait pas, voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y a la loi et tout ça. Donc, il y en a qui les entendent. Donc, le soir, il fait chaud, on ouvre la fenêtre, il y en a... Ils n'ont rien donc à demander. Et quand je dis, il y a le paysage, d'accord, mais c'est trop près. Je veux dire, il y a d'autres zones, vous les... je ne sais pas, vous les metterez à 4 km. En forêt, par exemple, dans les habitations ? Non, pas, je veux dire, en forêt, parce qu'il y a plein d'implantations, peut-être pas sur... chez vous, il y en a où ils veulent couper une partie de la forêt. Une partie de la forêt, parce que les arbres, ils sont un petit peu malades, donc on va les raser et on va mettre des éoliennes. Vous pensez que ça s'épargne dans le temps ? Que nous, on est un... En fait, le département, en France, peut-être avec la lande... Mais j'aime plus boisé de la forêt. Voilà, donc, et on veut couper... Enfin, je veux dire, si les arbres, ils sont malades, on va replanter une autre essence pour les générations, on ne va pas mettre des éoliennes qui vont durer 25 ans. Comment vous financez le renouvellement des forêts ? Comment vous allez... Comment ils faisaient dans le temps ? Pourquoi il y a des forêts dans le temps ? Comment ? Ben oui, mais à force de couper, de tout raser, parce qu'il y avait des haies, je veux dire, avant, il y a des gens qui m'ont appelé... Vous voyez comment je me suis lancé seul, là ? Et donc après, j'ai eu des appels. Ils ont coupé des haies pour qu'il y ait plus de vent, tout ça, en amont, il y a longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas moi tout seul qui fais ça. Il y a plein de gens qui m'appellent. Qui, voilà, qui disent, voilà, alors j'écoute de tout, il y en a qui vont raconter des bêtises. Ben, c'est pas le... Il y a des haies vers... Oui, je me l'ai dit, ils ont coupé les haies qui s'étaient coupé des... il y a 15 ans. Oui, mais les remords vraiment, c'est donc du agricole. Non, mais c'est donc... Je ne sais pas si c'est bon, c'est quelqu'un. Ah, je ne sais pas. Si, c'est pas un développeur... Non, 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 mais c'était avant ça. C'est pas moi qui suis allé couper les haies sur les territoires, sur les terrains des agriculteurs. Et quand... Vous dites comment on finance les armes. Je ne pense pas qu'il faut fonctionner comme ça. Je veux dire, on est en forêt, il y a des gens, ils vont en forêt. On ne doit pas couper la forêt. On doit même faire pousser plus d'arbres plutôt que mettre des isoliennes et raser. Ce n'est pas dans le bon sens. Et ça, pour nous, ce n'est pas une bonne solution. et il y a, en fait, beaucoup d'argent dans ce système, si vous voulez, et de la façon que vous le présentez. Enfin, vous, mais dans toute la France, c'est pareil, avec les 15 ou les 20 promoteurs dans toute la France, en fait, ils fonctionnent, oui, mais à peu près pareil. C'est-à-dire, ils mettent le bas, la population n'est jamais, je veux dire, au courant. Et en fait, après, je pense que c'est une erreur parce que si c'était préproncée en amont, tout est bien. Les éoliennes, c'est super. Et bien, comme je vous dis, on boit un verre et tout le monde est content. Petit coup de champagne, allez, reprenez tout. Mais vous ne le faites pas comme ça. Et comme ça s'est fait en Bretagne, il y a des éoliennes qui ont été financées et souhaitées par les habitants. Oui. Ça s'est fait dans toute la France. Et dans les Vosges, également. Et alors, c'est là, justement... Ah oui, pour là, il y a d'autres problèmes. On ne va pas rentrer dedans, mais vous voyez, il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que le visuel. Je ne veux pas rentrer dedans, mais vous voyez, il y a tellement d'argent aussi dedans que vous comprenez qu'on peut se poser des questions réelles ou pas, mais tout ça... Nous, le pas qu'on a pris, c'est de dire, plutôt que de laisser notre territoire à un développeur, c'est d'entrer dans le projet. Ensuite, de continuer avec les élus en disant on y va ou on n'y va pas puisque vous aurez des étapes. Et c'est de le faire... Je ne crois pas trop, si vous voulez, parce que la façon que vous présentez ça, une fois que c'est lancé, je veux dire, on n'a plus de recours, c'est le préfet. Mais, M. Picoche, quand on présente le projet, vous n'êtes pas là. Là, pour l'instant... Ah non, alors, là, quand on m'a dit au mois de novembre, décembre, je l'ai redit à Véro qui m'a envoyé un message, voilà, mais parce qu'avant, moi, je suis là depuis 5 ans, si vous voulez, et avant, donc, il y avait déjà d'autres projets vers là-haut, d'autres projets. Et donc, pour moi, je me suis dit, je n'étais pas du projet territoriaux. Le modèle de l'éolien a complètement changé. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pourquoi je n'étais pas là à la première réunion au mois de novembre. Donc, on me dit, il y a une réunion pour les éoliennes. Comme on... Voilà, je veux dire, on travaille. Et donc, j'ai dit, ben non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là. J'ai dit à Véronique, je ne suis pas là, je l'ai dit un peu brusse, parce que le jour-là, au travail, on était peut-être un petit peu, je veux dire, énervés, je ne sais pas. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Bon. Juste ça. Deuxième, deuxième, je suis des réunions pour au compte le mât de mesure. Terminé. Donc, vous auriez fait comme d'autres, mais ils ne le font jamais. Ils présentent à la population. Grand réunion, tout le monde. Alors, on peut en mettre deux, on peut en mettre quatre, on ne sait pas, voilà, voilà, vous expliquez tout. Si tout est bien, c'est super. Et voilà. Pourquoi dépenser, pourquoi vous dépensez ? Ah ben, j'ai été en pied. Je me suis pris en vente. les deux niveaux, deux liens. Alors, il paraît que ce n'est même pas, alors, peut-être que je me trompe, je ne veux pas vous contredire, parce que vous savez mieux les lois que moi. Oui, pas tout. Bon, j'ai un cousin, je lui dis, Ravocat, qui fait les antennes, il suit les antennes. si vous voulez, je pourrais vous donner son numéro, parce que il connaît bien les antennes. Je ne vais pas vous faire enlever vos dents. Bon, alors, non, mais il connaît bien les antennes, il a mon casse, je me suis habitué. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait ? Il parlait du mal-mégier. Voilà, donc il paraît, conditionnel, je ne suis pas expert, que ce n'est pas obligatoire. Donc, par exemple, le promoteur, donc peut-être, vous, vous êtes arrivé après, le promoteur paye pour que le mât, il y a un, il y a un, donc à coup, c'est même les collectivités qui payent. Alors, vous payez le mât, donc on paye tous le mât. Quand vous êtes dans un bâtiment que vous voulez rénover, vous allez faire une étude pour la rénovation. vous payez le mât, imaginez qu'il y a un petit peu de vent, ça marche, vous dites là, imaginez, vous présentez un peu, c'est scientifique, ce qu'il vient de donner. pendant un an, il va y avoir des mesures, ça permet justement de rester dans la factualité. Deux ans, je vous dis en mât. Bon, ça peut être changé. bref, donc, je veux dire, sur un an, on a une première idée du profil du vant. Ce que je veux dire, c'est que, imaginez, donc la SEM paye le mât pour voir s'il y a du vent, beaucoup de vent, etc. Et après, vous nous dites, on va faire une consultation citoyenne en expliquant et on va suivre l'avis de la bâtiment de la population. Imaginez, vous présentez le dossier, vous quand même, vous le savez, ou vous dites, voilà, l'éolienne, il sera là, ou à 50 mètres plus loin, ça revient à peu près au même. Bon, imaginez que les gens sont contre. Eh bien, vous n'installez rien. Terminé. Et là, en fait, comme vous présentez ça, c'est quand même, on reprend un peu opaque, on n'est pas, je veux dire, au courant, la population n'est pas, je veux dire, au courant, on attend 24 mois, on attend. Mais là, c'est pas opaque. C'est que la population soit contre. OK ? Mais il faut nous donner la solution pour l'énergie de futur. Alors, donc, ça veut dire que, sur ce principe... Si, c'est dire, non, on ne fait pas. Et si après, oui, on subit, on va subir plus, on subira certainement beaucoup plus, et surtout financièrement, alors, c'est bien, ça nous courra des sous, mais on n'a pas tous, on n'a pas tous des porte-monnaies égaux. On est bien d'accord. Je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez... Après, ça sera comment ? Il va rechauffer chez vous, les gens ? Ça m'étonnerait, parce que chez moi, ça caille, moi, j'ai du mal à chauffer. Mais s'ils ont des pulls, ils peuvent venir. Il n'y a pas de problème, ils font du sport, on peut les recevoir. Pourquoi ça ne me dérange pas ? Là, ce que je veux dire, par exemple, une éolienne, vous allez peut-être me contredire, on va dire par rapport à la production, parce que quand vous annoncez, c'est sûr, bon, là, Vix-sur-Yon, ça produit 35 000 foyers. Mais, en fait, est-ce que ça produit que 25 %, 22 % ? La température monte, il y a moins de vent. Donc, en fait, le coût, c'est comme, en fait, vous savez, quand vous faites un projet, donc, vous, vous êtes maire de foyer, vous faites un projet, vous faites une ligne, le pour, le contre. Bon, OK, donc ça, ça coûte, ça c'est pour, OK, ça c'est contre. Nous, on a l'impression, vous voyez, que le pour, ça produit un peu, effectivement, mais 20, 25 % de ce que vous dites, parce que le vent, quand ça s'arrête, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Donc là, il fait très chaud, il n'y a pas de vent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous dis, remoselle, le charbon, eh bien, ils relancent le charbon. Les Allemands, eh bien, je vous dis, ils font pareil. Le nucléaire, je ne suis pas pro, le nucléaire. Donc, eh bien, c'est quand même ce qui est quand même peut-être bien aussi, mais je ne suis pas, pour le nucléaire, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je dis juste que l'éolienne, de la façon que c'est présenté, d'une façon que c'est intermittent sur les 4, 5ème, à peu près, le soleil aussi, c'est intéressant. Alors, justement, le soleil aussi. Bien sûr, on vous a... C'est important, c'est important. Là, pour moi, vous soulignez quelque chose d'indispensable. On a besoin de s'informer. On a besoin de voir le vrai du faux. Il y a les services de l'État, on peut penser qu'ils soient neutres, qui donnent des réponses, comme le fait l'ADEME, comme le fait certains réseaux, pour nous placer en dehors, j'allais dire, de la filière pas éolienne, dont vous pourrez croire qu'en fait, il détourne l'information. Sur le mix électrique à venir, on a la chance, en fait, d'avoir eu différents études, différents scénarios, et notamment par un organisme qui est neutre en France, qui n'est ni pour la production d'énergie, et qui n'est pas détenu par un grand groupe, qui est le réseau de transport d'électricité, qui a juste sa mission, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas de blackout en France sur la production électrique, qui démontre, sur toute une série de scénarios, de façon hyper précise, qu'on est obligé de multiplier par trois la production d'énergie renouvelable, parce qu'on ne tiendra pas, même, et là, je ne vous parle pas d'être anti- ou pro-nucléaire, c'est un objet de mixer les solutions. Parce qu'on concentre trop. On concentre trop. Oui, mais c'est pareil. Même dans des scénarios d'économie d'électricité forte et massive, nous, sur le scénario dans les Voschentrales, on vise 35% d'économie d'énergie, tout confondu, alors ils ont 2030. Et quand on... Et là, en France, ces scénarios ont été faits aussi de cette façon-là. RTE prévoit quand même une évolution haute, en hausse, de la consommation électrique liée au développement des voitures électriques, liée à l'augmentation de la domotique, etc. Exactement. Vous en parlez. Qui pose question. Alors, si à chaque fois, on dit, c'est pareil, on est contre la voiture électrique. Certains vont nous dire, je ne dis pas, ça ne faut pas vous, mais ce que je veux dire, on va dire... Non, mais je ne fais pas ce qu'on a l'heure. C'est-à-dire que c'est... Alors, les voitures, alors on va dire, est-ce que la voiture électrique, je ne suis pas expert non plus, mais on va dire, bon, là, tout le monde se pose la question, eh bien, oui, effectivement, si à toutes les voitures électriques, il va falloir, alors mettre 200 000, je vais dire, au lien, 500 millions de mètres carrés de trucs, et ça suffira encore pas. Bon, mais est-ce que c'est bosser la voiture électrique qui n'est pas plus écolo que le reste ? Si vous vouliez chauffer les gens qui chauffent à l'électricité, ils ne pourront plus le faire, parce que les voitures électriques, aujourd'hui, on en manque en France à cause de la route, de la... Vous avez vu le gasoil ? Vous êtes comme moi, vous y allez tous les jours. Bah, je roule moins maintenant, je ne suis pas trop fort. Oui, bah voilà. Eh bien, à cause de s'augmenter, ils se souhaitent tous sur l'électrique, ça coûterait beaucoup moins cher après. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, mais plus cher après. Ça va leur coûter plus cher après. Donc, tout ça, se voulait c'est des avantages qu'à un moment, les gens, si vous voulez, ils ne croient plus, en fait, à ça. Et de la façon que vous avez commencé, encore une fois, on ne vous croit plus. on ne vous croit plus. Là-dessus, c'est pareil. Si on prend le temps de comprendre la complexité du modèle énergétique français, vous avez expliqué, vous avez dit, tiens, demain, comment on fait ? Alors, on a la problématique du changement climatique, on veut décarboner. Tout le monde est d'accord qu'on ne veut pas aller vers plus de charbon. On est d'accord, qu'au niveau de la hausse du prix de l'énergie, on veut assurer que pour les populations, elles ne passent pas en précarité énergétique. Et, dans le mix, vous avez dit, actuellement, vous l'avez dit aussi, ah, quand on fait de l'éolien ou des énergies renouvelables, c'est intermittent. Oui, c'est vrai. Donc, dans le... C'est sûr. Et la question, de se dire, est-ce que les voitures électriques, ça a du sens ? Eh bien, plusieurs organismes ont travaillé des scénarios, notamment le scénario néga-watt, 100% renouvelable, qui permet de... Et c'est ce qui a été retraduit sur notre territoire, en se disant, déjà, la carburation, on n'est pas obligé qu'elle soit que électrique. Elle peut également être gaz. On a... On a... Les céréales terminées, on a également la possibilité de faire du méthane pour se déplacer. On a également la possibilité de faire de l'hydrogène. Et ça, ça s'appuie sur d'autres sources. Deuxième chose, vous parlez d'intermittence. Si on arrive vers un mix électrique avec plus d'énergie renouvelable, quand il n'y a pas de soleil, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la co-génération avec le bois, avec la méthanisation, il y a l'éolien qui vient se phaser sur... Quand le soleil ne produit pas, eh bien, l'éolien peut tourner. Et ensuite, derrière ça, on a une évolution des usages, c'est-à-dire qu'on va programmer ces consommations électriques... C'est chaud, on a en perdu poids. On va programmer ces consommations électriques quand on va produire et on peut aussi également avoir des notions de stockage et de gestion du réseau d'électricité grâce aux voitures électriques. Donc, tout ça, c'est complexe et le gestionnaire de réseau Enedis a commencé à mettre en place des voitures qui s'appellent Linky pour préparer cette mutation du système électrique. Et on a besoin d'éolien. bien sûr, mais c'est une pièce, on va à tout prix faire de l'éolien. Je pense que l'erreur, c'est que même si on n'est pas favorable à la population, parce qu'en fait, ce qui va finir, le département, alors mis à part, évidemment, Gérard-Armé, la Bresse, cette zone touristique où l'immobilier, vous voyez, monte, et donc, on va finir, nous, avec des éoliennes, on va finir avec des panneaux solaires, on va finir avec la méthanisation, voilà, donc, les Vosges, notre secteur, on n'est pas nombreux, on n'est pas très riches, donc on va finir avec un bloco, les éoliennes. Et du coup, vous allez être beaucoup plus riches, vous aurez plus de l'art. Ah oui, vous pensez qu'on sera plus riches là, vous pensez que les... les méthanisations, c'est déjà du privé, comme ça, vous avez déjà... Oui, mais privé ou pas, oui, le photovoltaïque, ça va être les trois quarts du privé, parce que si on laisse faire, aujourd'hui, on n'aura pas plus... Alors, le final, c'est privé ou pas ? Alors, je ne sais pas, sincèrement, je n'ai aucune idée, vous savez, je veux dire, Raghulbet, près de la papetrice, ça l'assume, alors attention, c'est peut-être bien, je dis ça, je ne sais pas, donc vous voyez, c'est pas ça. Mais alors, on va finir, je veux dire riche, si on vous écoute, alors imaginez, je ne sais pas, ça dépend ce que vous appelez, mais on a une mise en place, moi je suis riche, vous savez, c'est quoi, quand on est riche, je parle pour tout le monde, à mon avis, mais on est riche quand on est chez nous, tranquille, qu'on peut faire notre jardin, qu'on a notre paysage, qu'on travaille pour restaurer donc une maison, qu'on peut donner avec une valeur intéressante à nos enfants, qu'on peut se promener en forêt, qu'on peut faire une maison d'autre, et qu'il y ait évidemment peut-être des problèmes, je veux dire, d'électricité, mais vous les mettez déjà trop près, c'est bien trop près, vous nous sacrifiez, c'est sacrifier cette zone, ça s'est passé comme ça dans le Larzac, maintenant c'est capitalisé, il y a beaucoup d'argent, bon, voilà, mais ça s'était passé comme ça au début dans le Larzac aussi, voilà, et là, vous êtes en train de nous sacrifier parce qu'on n'est pas riche, on n'est pas nombreux, et donc pour, on fait une énergie qui ne peut pas se compléter, c'est pas magique, vous nous sacrifiez, on habite sur ce territoire, on le connaît, sans doute mieux que vous, ah bah moi je suis né dans les Vosges, donc je suis de Théodroche depuis 1550, en Arbe, et on l'a vu, et on l'a vu évoluer, et on le voit encore évoluer, moi je connais aussi bien les Vosges, mais il n'est pas la pleine, il n'est pas démontré qu'on va s'appauvrir parce qu'on aura de l'autonomie énergétique, non de nous, ah bah peut-être, mais c'est pareil, vous qui êtes dans l'immobilier, est-ce que vous pensez que si mettons on était entouré d'éoliennes, donc il y a donc l'organisme l'ADEME, je crois, qui a fait donc une étude en disant qu'il n'y avait aucune baisse dans l'immobilier quand on était entouré d'éoliennes, alors vous qui êtes dans l'immobilier, si on n'est pas entouré d'éoliennes, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui dans l'immobilier, les maisons elles se vendent, actuellement ce qui se passe c'est que les financements ne s'obtiennent pas, c'est ça le problème, avec un taux d'usure qui n'est pas adapté, voilà l'immobilier, et ça c'est la vie que je connais, et donc je connais aussi les campagnes ici, et il faut arrêter, et on est en train de travailler sur des plans de paysages, à mettre en place des structures, à pouvoir accompagner les communes, à ne pas les laisser toutes seules, et à essayer de travailler en concertation, c'est ça qu'on est en train de faire, et on habite sur ce territoire, et donc c'est en responsabilité qu'on prend ces mesures-là, et si on vient voir les communes, c'est quand même pour partager ce sujet-là. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu faire des jeunes réunions en amont, avant le mât, et je ne suis pas d'accord avec vous ? Alors vous êtes là, alors qu'on a voté, et puis on ne savait pas que vous étiez là, je ne sais pas, on l'assure, mais vous n'êtes pas je lui ai annoncé, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu limite mais je trouve qu'on devrait travailler ensemble et en suivant, et en fait, en formulant autrement ce projet, comme toutes les autres villes, et ça ne se passe jamais comme ça. Comment vous pouvez le formuler autrement ? Mais moi je ne suis pas un spécialiste, vous êtes une professionnelle, nous, les gens, je veux dire, ils sont là, et en fait, ils regardent le constat, comment ça s'est passé, si vous voulez. On n'a même pas eu le temps de communiquer et de co-construire le projet. Vous avez déjà mis un mât en place qui coûte de l'argent. Mais ça fait partie de la... Pourquoi vous dites après que vous allez faire une consultation citoyenne et que certains disent eh bien, on va suivre, l'avis de la population. Et donc, vous mettez le mât qui coûte de l'argent en, je veux dire, avant. Pourquoi ? Alors... Parce que vous savez très bien que si vous faites une consultation, il faudrait que ça soit... Vous voyez... C'est comme toute collection. On n'est pas d'accord parce que c'est normal que c'est votre rôle. Voilà. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que derrière, il y a un projet de territoire. Quand je parle de richesse au territoire, si demain, les personnes peuvent plus facilement rénover leur maison parce que le territoire, les collectivités territoriales ont investi, reçoivent les bénéfices de cette énergie. C'est-à-dire refaire les trottoirs ? Mais c'est tout un projet derrière de transition énergétique. Mais je sais bien, Sur comment je rénover, excusez-moi. Est-ce qu'ils préfèrent faire les trottoirs ou vivre avec le paysage qui s'enrouille, s'engêne le soir ? C'est une pression citoyenne aussi. Mais qu'est-ce qu'on construit ? Et comment on construit l'avenir de demain ? Moi, en fait, si j'étais tout seul avec le compte, je ne serais même pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais il faut qu'il y ait des gens sur une autre solution. Mais vous avez d'accord. Il faut apporter de l'autre solution. Je suis d'accord. C'est-à-dire on ne fera pas parce qu'on ne fera pas. On ne fera pas parce que je vais l'avoir. On ne fera pas parce que je l'ai devant chez moi. Je sais ce que c'est. J'ai 20 000 volts. Je sais de l'étamine. Je venais chez moi, je vous invite, moi. J'ai une peste verte devant chez moi qui a 20 000 volts devant. Ça ne m'empêche pas de dormir, hein. Au début. Mais après, ça m'empêche pas de dormir. Ça empêche de dormir. Je sais. j'ai accepté et je n'ai rien dit. C'était pour tous les citoyens parce que le 20 000 volts, il ne faut pas oublier qu'il vient chez vous aussi. Et puis, il vient ici, hein. Vous avez l'électricité pour l'instant. Vous avez l'électricité. Donc, c'est qu'il vient de l'autre. Il vient de quelque part. Assez courbe. Et après, il va s'en sortir. Et les lignes très haute tension, quand elles sont arrivées sur le territoire, c'est pareil ? Est-ce que vos enfants réagissent sur les lignes très haute tension ? C'est pareil ? Est-ce que demain de vos enfants est-ce que vous allez mettre, ça, c'est la réflexion qu'on m'a dit au tout début, est-ce que les pylônes, je veux dire électriques, vous les mettez près des villages ? Non ? Ils étaient à combien ? À travers ? Oui, parce que vous avez... Non, mais c'était peut-être une erreur, vous voyez. Quand vous redescendez d'Aéville et que vous entrez dans Vilaire, vous avez des pylônes. Ils sont proches des... Vous voyez, quelle est la gêne ? Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a une gêne ? Est-ce qu'ils font du bruit ? Il y a des... Il y a des normes acoustiques qui le réglementent. Il y a des normes acoustiques qui le réglementent. Là, il y a des règles acoustiques qui réglementent les éoliennes. Tout à l'heure, j'ai appelé une agricultrice, alors vous allez me dire que ce n'est pas la zone, qui a, je vais dire, elle est, entre elle est et Val-Frois-Cours. Peut-être que vous connaissez le sujet. Ah, bon. Donc, elle est, je vais dire, ragricultrice. Donc, elle s'est mise... Enfin, c'est son mari qui est malade, là, je crois. Et donc, en fait, ils sont mis comme d'autres agriculteurs. Je ne sais plus quel nom et quel village, mais j'ai les numéros. Et donc, ils sont mis à côté d'un village pour ne pas être gênés, pour ne pas gêner la population. Bon, ils sont mis et en fait, il y a eu des éoliennes, je vais dire, un petit peu en retrait et maintenant, ils ne peuvent plus construire parce que la réglementation, c'est 500 mètres. Et, et... Donc, elle m'a dit qu'au tout début, eh bien, ces bêtes, ces vaches avaient des problèmes et donc, il y a un organisme, je ne sais pas la mémoire parfaite, donc, elle m'a dit, ils sont venus mettre en fait, comme une barrière mécanique pour ne pas avoir trop d'ondes parce que les bêtes étaient malades. Au début, là, apparemment, ça s'est réglé, elle m'a dit, mais son fils qui voulait construire parce que c'est des agriculteurs, il voulait construire et donc, là, avec le projet d'en mettre 3, 6 de plus, il ne sait pas s'il pourra et il n'a peut-être plus envie puisqu'il en a là, il va en avoir là, donc il n'est pas fou, il ne veut pas en avoir à 362 mètres. Je peux vous expliquer une chose, c'est que près de la ferme, même le fils, même le petit-fils, pendant des générations, s'il y a eu une maison qui a été construite pour le gardien de la ferme, donc ça veut dire pour le patriarche, certainement, tant qu'il ne sera pas décédé et qu'il n'y aura pas un autre corps à repris, ils ne peuvent pas construire. Pas... ça s'en mette comme les éoliennes à partir de maintenant, avec la lune haute, la nouvelle, le stradet, à partir de maintenant. Donc vous savez, toutes les lues, vous allez leur expliquer que c'est à cause des éoliennes. Non. Ah non, c'est à cause de leur système. Ça peut aussi. Ils ont fait une ferme, très bien, c'est bien, heureusement qu'on en a, et il n'y en a pas assez. Ils ont fait la ferme, mais ils ne peuvent pas et avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils ont construit dessus avec les deniers de la ferme. C'est très bien. et tout ça. Donc, c'est une fois. Oui, mais si vous voulez, eux, ils peuvent construire, son fils veut peut-être construire à côté comme il y a des gens... Il n'y a pas le droit à 500 mètres. 500 mètres. Non, mais avec les éoliennes, c'est terminé. Il ne peut plus. S'ils ont un terrain de 1500 mètres, c'est terminé. Il peut y avoir un terrain de... De toute façon, c'est un constructif. Quand vous êtes en zone agricole, vous n'avez pas le droit de construire dans... Oui, mais les agriculteurs, ils peuvent construire. Une seule maison, c'est la maison du gardien. C'est tout. C'est la seule... Oui, mais je ne parle pas de maison, je parle de bâtiment agricole. Ils peuvent. Ils peuvent construire des bâtiments agricoles dans la ferme. C'est terrible de... Enfin, c'est les bâtiments de la maison. Non, non, non. Là, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Je pourrais vous la passer au téléphone. Mais est-ce que la dame, elle ne comprend pas ? Il y a des... Je n'ai pas dit que c'est une maison d'habitation. Je n'ai pas dit que c'est une maison d'habitation. L'agrandissement, il veut agrandir, ça ferme. Et s'il y a une éolienne, eh bien, donc, s'il y a une éolienne à 500 mètres, au moins, il ne peut pas. Oui, ce sont les agriculteurs qui perçoivent des loyers aussi du part où on les avait mis. Eh bien, peut-être, mais vous voyez qu'il n'y a pas n'importe quoi parce qu'ils ne peuvent pas construire. Ah bien, je ne sais pas. Attention, je peux dire des erreurs, je ne suis pas expert. Oui, oui, je le sais bien. Ah bien, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux. Mais bon, je parle aux citoyens, je vais les remanister et donc, voilà, ils donnent leur avis. Moi, j'ai été voir des gens qui m'ont dit moi, je suis plutôt pour, pas de problème. Il y en a, ils ne savent pas et il y en a, ils réfléchissent et ils m'ont dit je suis contre et d'autres sont contre. Donc, il faut les écouter. Mais par exemple, ici, il y a une majorité de téléphones. Contre quoi ? Contre quoi ? Contre quoi ? Contre quoi ? Encore une fois, ce n'est pas un juste des éoliennes. Contre les énergies. Contre quoi ? C'est un projet territorial. Est-ce que, enfin, je veux dire, on sait qu'on ne pourra plus juste pousser le bouton d'électricité 100% nucléaire. Il va falloir faire des modifications et de changements comportementaux. Sur les usages pour réduire les consommations et sur comment on va produire. Et par rapport aux agriculteurs, je connais, on a rencontré des agriculteurs qui sur plusieurs générations, élevage bovin, avec les enfants qui ont grandi, n'ont eu aucun problème. C'est pareil. Je connais des agriculteurs où ma femme, elle avait fait au début l'étude dans cette branche et donc elle a fait les 30 ans dans son BTS, BTS agriculteurs, je ne sais pas quoi. Et donc c'était dans le 21 et il y avait une trentaine de personnes, donc 20 agriculteurs. Aucun sur les 20 ne sont pour, les éoliennes. Aucun sur les 20. Parce que j'ai dit... Quel projet éolien ? Je ne sais pas. Je vous dis juste ça. C'est toujours le même sujet. Les agriculteurs, ils sont... Ceux de Belote, ils sont complètement en pour, ça tombe sur leur terrain. Ah bah voilà ! Alors, ça tombe sur leur terrain. Est-ce que le métier, moi je ne peux pas me mettre à la place, c'est très très dur, l'agriculteur, il travaille tout le temps. Bon, est-ce que le rôle d'un agriculteur, c'est de travailler son champ ? C'est très très dur, c'est un métier très dur. On va couper, donc une partie de son champ pour mettre, je veux dire, une nianne, pour qu'il touche 3000 euros par mégawatt-heure. Enfin bon, je ne sais pas. Bon, bah si. Et donc voilà. Alors eux, ils touchent des sous. Donc il y en a qu'en signer dans le secteur pour toucher, voilà, des sous. Et même, ils ne sont, vous voyez, pas très fiers finalement, après coup. Donc, alors, ils touchent, voilà, des sous pour réduire le truc. On peut aussi réduire les forêts. Non. On n'est pas d'accord. Voilà. Et donc là, le vote, c'était pour dire est-ce qu'on laisse le chemin ? Eh ben, en fait, on avait voté et puis vous revenez le 5, le 2 où on est. Le conseil municipal avait voté. Où ça ? Sur Solomale, il n'y a pas de forêt d'oblégie. Alors, je ne dis pas qu'il y a de forêt, mais sur le plan, là-haut, on n'est pas très loin. Vous pourriez parier que s'il y en avait là-bas, il n'y a pas d'exemple de retirer. Entre pas très loin et ton forêt, sur ce projet-là, il n'y a pas d'économie en forêt. Pas en forêt, mais c'est quand même limite là-bas. Je ne sais pas, on ne cherche pas à la la bête. Vous parliez de la forêt, je n'ai pas vu que... Par contre, il y a des projets, alors que ce ne sont peut-être pas les votes de votre secteur, mais il y en a un certain nombre en forêt. Et donc, si on va écouter le promoteur, là, il va dire les arbres, de toute façon, c'est fini maintenant. Il y a des maladies, on va les raser, on va mettre des éoliennes. Ça rapporte. Ce n'est pas les promoteurs qui disent ça. Ce n'est pas les promoteurs qui disent ça, c'est les maires. Non. Ah non, mais excusez-moi. Il y a... Déjà, vous avez dit quelque chose de tout à fait pertinent. Là, on est dans le cas où le foncier est privé. Le foncier est privé, ce sera des indemnités de location pour le propriétaire et l'exploitant. L'idéal, ce que nous, on préférerait, implanter les éoliennes sur du foncier communal pour pouvoir redistribuer directement au public et donc de pouvoir construire un projet communal sur du foncier public. Quand vous avez... Alors, il faut savoir quand même que la région Grand Est est la seule région de toute la France où se pose la question d'implanter de l'éolien en forêt. On parle d'une problématique d'implantation d'éolien en forêt pour des raisons de... pour des questions de... Oui, on va déboiser, etc. Le déboisement, il est tellement minime. C'est quelques arts. Quand on réutilise les dessertes forestières et derrière cela, la question se pose généralement par rapport à la biodiversité. Sauf que, suivi d'études à l'appui, on arrive à démontrer maintenant par A plus B qu'il y a moins d'impact sur la biodiversité... C'est l'organisme. Alors, les... Enfin, je vous coupe juste... Je m'excuse que je parle, mais comme il n'y a que moi qui parle, en fait, il n'y avait donc une étude sur les habitations en démontrant, mais donc c'est l'ADEME, je crois. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase, qui démontre qu'il y a moins d'impact entre les éoliennes en lisière de forêt et que les éoliennes implantées en forêt au-dessus de la canopée. Pourquoi ? Parce que, il y a... Il va y avoir une distance entre la rotation des pales et la canopée qui permet tout le déplacement de la biodiversité et que, généralement, les espèces emblématiques et LPO à l'appui, avec suivi ornithologique pendant plusieurs années, et tiers, c'est-à-dire, c'est imposé par les services de l'État. Donc, les informations, c'est les associations environnementales et l'État à l'appui qui démontrent que, quand une espèce emblématique comme le Milan-Royal va chasser en lisière de forêt pour chercher sa proie et à ce moment-là peut avoir des problématiques d'impact des pales... Elle passe sous les pales, en fait, entre la forêt et les pales. Il peut y avoir, exactement... Comme un pont, quoi. Là, c'est un peu d'humour. Alors ça, encore une fois, ça dépend... Et c'est ce qu'on va regarder dans les études d'impact. Il y a des courants migratoires qui font... Mais ça, c'est... Si l'étude de biodiversité le démontre qu'il y a un courant migratoire, il n'y a pas d'éolienne ici. C'est toutes ces études et c'est pour ça... Pourquoi vous ne les faites pas en amont, celles-là, plutôt que de mettre un mât qui dépense de l'argent ? C'est encore une fois ce que je dis depuis le début. Le mât participe à l'étude des problématiques de biodiversité. Pourquoi pas faire toutes ces études en amont ? Mais on est en train de les faire. Mais pourquoi vous mettez le mât à... Mais le mât participe aux études. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est un outil de mesure. C'est ce que moi, je ne comprends pas et d'autres personnes ne comprennent pas d'autres. C'est tout ça. C'est un outil de mesure. Il y a une connexion dans le cerveau, on est bloqué sur ça. Non, non, non. Vous n'êtes pas en outil de mesure. Parce que vous comprenez ce que je dis quand même. Quelque part. Pour être avant, j'ai fait toutes les réunions parce que je ne me suis pas lancé non plus dans l'acceptation d'un tel projet sans avoir écouté tout le monde. Et donc, déjà, j'avais pas mal de gens de mon village qui participaient. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit que ce n'est pas moi qui prendrais la décision aussi tout seul. Ça ne va pas être que le conseil. Parce que le conseil, ils étaient d'accord. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait tout bêtement. Maintenant, aujourd'hui, par respect pour les gens qui ont accepté, je suis désolé, on est obligé de faire l'étude. Pour faire l'étude, il faut mettre un map. Donc moi, je n'ai pas un qui m'a posé la question. Parce que c'est même des gens qui avaient bouquiné des bouquins que je ne sais d'où ils sortaient qui m'ont dit qu'il va y avoir un truc qui va se mettre en plein milieu du village. Je dis non, je ne sais pas où il va se mettre. Je ne suis encore pas informé de ça. Voilà. Mais c'est la seule des choses que je peux vous répondre. C'est simplement pour faire une étude, s'il y a des mille ans, pour savoir s'il y a des chauves sous l'île. Donc c'est le map qui va voir s'il y a des... Il y a tout ça. C'est mille ans. Voilà. Il y a des études en hauteur. Il n'y a pas des associations qui ont l'orraine pour les animaux. Et voilà. Il y a tant de mètres et à tant de mètres. Et après ça, on aura les résultats. L'association... Ces résultats-là nous diront combien qu'on va tuer l'oiseau et l'accepter de tuer. Donc vous, vous dites c'est le map de mesure qui va nous dire s'il y a... C'est le map de mesure. Et donc les associations réglementées qui gèrent par exemple les nids d'oiseaux, voilà. Donc c'est... En fait, eux, ils vont me dire attendez, on va voir s'il y a un map de mesure. S'il n'y a pas de map, on ne pourra rien faire. S'il y a un map de mesure, on va voir. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous allez me dire. Bon. Je ne suis pas trop vaincu. Excusez-moi. L'État va exiger qu'il y ait un minimum d'études quand on dépose un dossier. C'est réglementé. C'est réglementé. Je vous dis, évidemment. Mais pour faire ces études, il faut bien connaître la vitesse du vent, il faut bien connaître le couloir. Après, pour les déplacements... Mais il y a certaines études en hauteur par rapport aux choses qui se font bien à notre durée. Tout ce qu'on demande, simplement ce qu'on demande, c'est de dire qu'on travaille sur un périmètre. Quel périmètre sur quel périmètre on travaille. Et de façon collective, main dans la main, entre les collègues. Et c'est un projet qui est piloté par les élus. Si vous avez besoin de ce que vous êtes manifestement en besoin d'informations... J'ai des informations. C'est sûr qu'au départ, on n'en avait pas. Ça, c'est sûr. C'est naturel qu'il y a besoin d'informations et qu'on entend ça et qu'on puisse... On a fait des réunions d'informations, désir. Une, je ne suis pas venu. Je vous ai expliqué pourquoi j'aurais pu venir. Une, ce n'est pas dix. Moi, j'ai une. Oui, mais quand on est élu, on ne loue pas de réunion. Oui, mais moi, je ne suis pas un professionnel, si vous voulez. On n'est pas professionnels. Moi, dans plus, je ne suis pas professionnel Ah ben si, c'est votre métier. Mon métier. Vous rigolez ? Vous rigolez ? Non, c'est des mandats. Vous passez combien d'heures par semaine ? Par semaine. Par semaine. C'est un choix de vie, monsieur. C'est un choix de vie. Ce n'est pas de vacances. Ce n'est rien. Et c'est sept jours sur sept. Oui, bien ça, c'est sûr. La police... C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ça n'est pas un métier. Donc, je redis, quand on est invité à une réunion, on vient. Surtout quand on est élu. D'accord. Et maintenant, je reviens, puisque vous m'avez coupé la parole. Pardon, excusez-moi. Une nouvelle fois, parce que ça fait plusieurs fois ce soir, je vous dis que si vous avez besoin d'avoir des informations, c'est normal, c'est légitime. Et on est là pour ça. La SEM est là pour ça. Elle a un directeur. Et on fera l'interface entre les élus et les informations qui devront être diffusées. Et voilà. En fait, ce n'est pas compliqué. Et on ne fait pas ni de fausse monnaie, ni de... Il n'y a pas besoin de pousser des cris, de mettre des pancartes partout. C'est d'étudier. C'est au moins d'étudier. Parce que de ne pas le faire, ça, c'est coupable. Ça, c'est coupable. Vous savez pourquoi je parle beaucoup ? Parce que je suis tout seul et vous êtes trois. Voilà. Donc, vous êtes trois. Non, mais les autres élus. Non, mais vous dites je coupe la parole, vous vous énervez un peu parce que je vous dis vous étudez professionnels. Vous passez plein d'heures. Moi, j'ai un métier aussi. On vient ici parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, on vient pour aider. Moi, je ne fais pas grand-chose. Il y a Mme la maire et le premier adjoint qui s'occupe. Ils nettoient les rues. Ils font ça. Donc, nous, je veux dire, on est là avec Paul et les femmes de là et en fait, on est là pour voir. Non, mais je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi. Mais, oui, des fois, moi, j'ai perte de mémoire aussi. Avec la... Ben oui. Peut-être prendre des cachets et tout ça. C'est pas agé que ça. Et donc, peut-être. Et donc, ce que je veux dire, voilà, donc on est deux. Donc, on vient aider. On signe les trucs. Là, il y a une réunion. Bon, ben, j'ai dit, voilà, je travaille les eau-liennes. C'est une réunion pour peut-être... Voilà. Si, en fait, ça sort sur quelque chose, ça débouche. Donc, je viendrai. Donc là, en fait, vous me dites, je ne peux pas aller à toutes les réunions. Et c'est vrai, j'en fais aucune. Donc, comme ça, c'est facile. Mais là, pour une loupée, vous me dites, ah ben, vous n'étiez pas, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas été à une réunion. C'est pas... Je ne vais pas à aucune réunion. J'ai loupé une réunion. Alors... Enfin, c'est comme ça. Et moi, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est de dire, faisons ensemble l'étude et au moins, vous aurez les éléments. Et vous ne pourrez pas dire, nous, on ferme la porte à tout puisque vous dites que vous n'êtes pas contre tout. Mais vous pensez qu'on est contre tout. On n'est pas contre tout. Donc, est-ce que vous n'êtes pas contre tout ? C'est pas sauvage. Faites-nous au moins confiance, quoi. À un moment donné, moi, je n'ai pas d'intérêt à aller contre Haïville, ni contre Veloc, ni contre les autres communes. Ça n'aurait pas de sens, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Et on vous a redit qu'on a des minorités de blocage au niveau des statuts et que s'il y avait le moindre problème, mais encore faut-il avoir les données et prendre... Les données du mât. Il faudra attendre les études. Pour avoir les chemins. Je vais me dire, pour moi, c'est pas dans l'ordre. Mais c'est pas dans l'ordre. Pour moi, on peut être d'accord. Moi, on n'est pas d'accord. Moi, je ne vous demande pas les chemins aujourd'hui. Je m'en fiche les chemins pour l'instant. Pour l'instant. Soyons méthodiques. Ce que je vous propose, c'est de dire, puisque Veloc, puisque Vreville, on accepté ce projet, partez également au niveau de l'étude. Et après, vous avancerez. Alors, nous, vis-à-vis de la population, on a quand même fait le tour. On a expliqué. J'ai donc expliqué. Des gens étaient pour. Donc, je ne vais pas les convaincre. Qu'est-ce que vous avez expliqué ? Comment vous avez présenté... Mais je ne suis pas spécialiste. Vous avez expliqué sans avoir des études. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Alors, vous, à exemple, vous êtes forcément pour. Moi, je suis tout seul là. Je vais appeler, à exemple, des spécialistes. Et bien, ils vont peut-être vous démontrer et faire convaincre d'autres personnes. S'il y a quelqu'un qui est très fort, qui va parler, il va vous convaincre. Moi, là, je suis tout seul. Je suis néophyte. Je ne suis pas, je vais dire, ingénieur. Je parle tout seul contre trois personnes. D'accord ? Donc, vous, vous allez me convaincre avec des chiffres. Vous allez me sortir vos fiches parce que c'est votre métier. Quand même, vous passez plein d'heures. Et donc, vous allez, finalement, peut-être me convaincre. D'accord ? Mais peut-être que ce n'est pas la vérité. Je vais dire, je ne sais pas. Donc, moi, je vais appeler quelqu'un qui va montrer que les éoliennes dans un secteur proche des habitations, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bon pour la population, pour tout le système, pour tout le système. Alors, ça rapporte de l'argent, je souhaite, mais finalement, voilà. Donc, moi, je ne vais pas réussir à le faire, vous comprenez ? Alors là, je vais parler. Avant, moi, je ne parlais pas. Avant, maintenant, là, je me dis, ok, je parle. Parce que vous savez, pour convaincre les gens, pour faire sortir les gens, c'est compliqué. Donc, là, pour faire venir, vous le savez, pour faire venir 10 personnes, il faut en parler, parce que c'est des heures, on n'a pas que ça à faire, je n'ai pas que ça à faire, je ne suis pas contre tout, moi. Mais ce système-là, ces éoliennes, tout prêts, voilà, ça ne nous convient pas. qu'est-ce que vous proposez ? Je ne suis pas ingénieur. Voilà, donc je ne propose rien, et je suis contre tout. Non, je ne suis pas contre les études. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce qu'après, une fois que c'est lancé, on ne les croit pas. C'est ça le point, les gens ne le croient pas. Avec le Linky, vous allez savoir. Donc, quand l'électricité coûtera cher, comment vous irez après, refaire des deux unions, et allez voir, monsieur ou madame, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous servir d'électricité, c'est grâce à moi. D'accord. Comment vous irez leur vie ? Alors, est-ce que vous pensez que l'électricité va descendre de prix avec les éoliennes ? Non, elle ne descendra pas de prix, elle continuera à monter. A monter ? Non, elle continuera. Si vous faites de l'autopressommation, voilà. Parce que les gens, quand on leur dit, celle-là qui est aussi de la mauvaise information, à exemple, là, il y a des gens qui étaient plutôt pour, donc, on leur dit, il y a un mât de mesure, on va mettre des éoliennes. Ah, super, l'éolien, donc l'électricité pour nous. Donc, en fait, quelque part, on n'en paye pas. Enfin, vous voyez, moi, avant, donc moi, je suis plutôt natif de Romère-Mont, avant, j'avais donc une boutique à la Bresse et il y avait la régie d'électricité. Donc, là, c'est vraiment propre pour, vous voyez, il y avait un tarif. Mais là, vous allez me dire que les éoliens, là, on va baisser le prix, c'est faux. Je veux dire, ça va monter, ça va faire que monter parce qu'il y a un coût énorme. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je vous avais dit, ça c'est vous qui venez de le dire, c'est parce qu'il y aura des éoliennes qu'on va baisser le prix. Non, c'est vous qui venez de le dire. une partie du tarif. De toute façon, je pense qu'on ne vous convaincra pas. Votre objectif, est-ce que vous avez dit à tous les gens que vous êtes allés voir, c'est de dire que vous, vous vous garantissez le fait qu'il n'y en aura pas. Ah, moi, je ne dis rien. Sans faire d'études. Bah, si, si, vous avez dit prendre des engagements en disant, grâce à mon action, j'aurais assez couper. Est-ce que vous pensez ça une seconde ? Je pense que si vous avez ce soir pris soin d'appeler tout ce monde-là, c'est pour que ça vous donne de l'intérêt. Ah, vous pensez que c'est pour moi que je fais ça ? Que là, je travaille depuis vendredi à réfléchir ça ? Vous pensez ? Que je ne pas vous entends là ? Vous êtes engagés vis-à-vis de la population en disant, il n'y en aura pas. Ah bon, est-ce que j'ai, est-ce que les gens vont parler, est-ce que une personne, est-ce que une personne, j'ai dit ça ? Une ! Et pour aller faire les cinq milliers. Est-ce qu'on vous propose, est-ce que j'ai dit ça à une personne ? C'est pas vrai ? C'est d'être intelligent et de lancer une étude et ensuite, de prendre un décès. Je reviens sur le sujet, je reviens sur ce que vous me dites, vous me dites que moi, je fais ça pour mon propre subitier intérêt, que j'ai dit aux gens, vous verrez si vous venez, il n'y en aura pas. Est-ce que j'ai dit à une personne, une seule fois dans ma vie ? Jamais ! Et je vous regarde dans les yeux, jamais je le dirai et l'intérêt, je m'en manque totalement l'intérêt. Je me permets, monsieur, juste pour revenir... Donc ça, il ne faut pas dire ça. Revenons à la factualité plutôt qu'en essayant d'interpréter ce que les uns et les autres pensent. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est absolument important. Moi, je reviens sur juste un fait. Vous avez évoqué le prix de l'électricité. La Cour des comptes donne une inflation de 5% par an jusqu'à 2030, même au-delà, en fait, sur la montée du prix de l'électricité. On a l'énergie renouvelable qui est de plus en plus compétitive et il y a des réflexions au niveau du territoire pour essayer de garantir un prix stable dans le temps qui donne non seulement des notions, j'allais dire, de maintien d'un prix acceptable pour les populations et le territoire et les entreprises pour avoir des charges constantes sur la durée de vie des entreprises, mais aussi pour les questions d'indépendance énergétique avec la crise en Ukraine, etc. Et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a des réflexions pendant tout l'été sur la contractualisation d'achats directs d'énergie. J'en parle ici parce que le prix de l'électricité, il est passé de l'ordre de 75 euros la production d'électricité au mégawatt-heure à jusqu'à 300, à 350 euros le mégawatt-heure, là où l'éolien peut nous garantir des prix à 130 euros. Et ces choses-là, mis bout à bout, et la question de garantir une électricité moins chère pour les habitants d'un parc, elle est à l'étude, elle est sur la pile. Et ça, c'est déjà fait. Mais ça, je comprends. Et ça, c'est déjà fait. Vous me dites, mais là, c'est un peu pointu. C'est un peu pointu, mais je veux dire, on entend ça. Je veux dire, vous me dites, encore parce que vous étiez, je veux dire, énervé aussi, comme moi, comme moi, tout ça. Et vous me dites, vous êtes contre tout. Mais bien sûr que non. Est-ce que quelqu'un va dire ici, moi, je veux dire, on est contre tout. Non, je veux dire, on n'est pas contre tout. Vous avez peur ? Non, parce que si vous voulez, vous imposez le mât, vous nous imposez ça, et en fait, comme la politique, c'est comme ça, je m'excuse, le système, les gens ne vous croient plus. Voilà. Et vous auriez fait, je répète encore une fois, en un moment, des réunions publiques en expliquant l'éolien, voilà, c'est ça, on va mettre, il y a une réglementation très sérieuse, vous ne pourrez jamais en avoir plus que 4, c'est impossible, et on va les mettre quand même plus loin, parce que je pense sincèrement que cette réglementation, alors 500 mètres, je sais que vous allez me dire, nous, c'est pas à 700 mètres, mais franchement, si c'est 150 ou 180 mètres, à 700 mètres, 780 mètres, 790 mètres, bon, c'est pareil, vous êtes d'accord, je vous dirais avec moi. Donc, tout ça, en fait, fait que nous, je parle en général, c'est pas moi, moi je m'en fous de moi, et bien, en fait, vous mettez le mât, et vous faites des réunions avec les conseillers, et après, vous dites, on va faire des réunions, en fait, pour les citoyens, et en fait, ce que vous me disiez tout à l'heure, que vous, c'est les citoyens qui sont venus vous voir, bon, c'est pas l'impression qu'on a quand on va voir les gens, mais vous feriez ça, en premier, mais ça passerait peut-être plus facilement, mais vous faites le contraire, donc, tout à fait, ça ne fonctionne pas, et en plus, nous, vous savez, en fait, c'est toujours pareil, c'est dans les petits villages, c'est pas, bon, dans les villes, vous allez me dire, il y a trop de choses, on ne peut pas mettre les éoliennes, mais bon, il y a quand même d'autres zones, peut-être vous pourrez vous implanter les éoliennes, peut-être plus facilement, personne ne dira rien, vous allez mettre des éoliennes, vous allez peut-être en mettre 40 d'un coup, mais pas tout près des villages, là, là, vous êtes, on est encerclé, les éoliennes, les villages autour, c'est pas sérieux, quoi, pour moi, pour nous, mais peut-être, je suis contre tout, voilà, c'est encore une nouvelle fois, la servitude de vue qui pose problème, il n'y a pas que ça, par rapport à ce projet, mais si, c'est ce que j'ai longtemps, encore une nouvelle fois, alors que moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place cette société, qui est faite par les élus, pour les élus, et qu'on a fait ça pour pouvoir réfléchir, et étudier entre nous, mais effectivement, ce que je comprends aussi, c'est que vous n'accordez pas la confiance, de toute façon, au niveau des élus de ce territoire, c'est pas proprement, non mais, des élus de ce territoire, alors que si j'avais, je termine, si j'avais laissé faire les choses, ce qui serait passé, un maire part, et lance le projet, et la met à 900 mètres, de son habitation, chez lui, et puis vous la met au pied, de votre commune, et c'est pas normal quoi, à un moment donné, nous on a essayé, de mettre en place, un dispositif, dans lequel on pouvait travailler, sur un secteur, et en commun, avec les communes, et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça, vous n'en voulez pas, et c'est grave, c'est très grave, parce que j'aurais dû, moi, parce que d'ailleurs, je serais pas là ce soir, je serais chez moi, avec mes enfants, et pas là ce soir, tard, pour vous expliquer l'intérêt, qu'on a voulu mettre en place, au travers de la scène, et on aurait laissé faire, toutes les communes, je vous assure que le bazar, il aurait bien été là, et que les problèmes d'encerclement, ça serait bien pire, que celui qu'on est en train d'évoquer, sur le territoire de Brody, la ville, bien pire, et c'est ça que j'ai voulu expliquer, et c'est ça que j'ai voulu